bonjour ici sumamon aujourd'hui je vous présente les protections de carter pour r1 2015 que j'ai commandé sur le site de wish pour 34 euros donc on va voir tout de suite ce que ça donne au niveau qualité donc l'emballage est plutôt correct alors qu'est comme on peut voir bah c'est pas mal franchement en termes de qualité je suis assez surpris alors je sais pas si on va bien voir sur la caméra mais contrairement aux accessoires yama etc là on peut voir que c'est c'est de la plaque plastique usiné et pas moulé donc il y a un aspect un peu granuleux mais franchement c'est c'est propre il ya quelques défauts de finition faut être clair les parties alu et bah franchement c'est c'est joli bon on peut voir que ici il ya des petits impacts alors c'est pas c'est pas pendant l'expédition à mon avis a été fait à la fabrication je sais pas si on les voit bien on a des petits reflets blancs on voit qu'il ya eu des petits impacts dans l'anodisation rouge rien de bien méchant ça va être pas trop visible on verra quand ça sera monté sur la moto mais non clairement c'est c'est assez propre franchement par rapport au prix le prix que c'est payé je trouve ça carrément carrément acceptable autre point positif on a la visserie complète avec les entretoises un paquet complet d'origine c'est des vis alu sur la sur les cartes armadésium du air 1 là j'ai l'impression que c'est quand même de la lisse acier elle me paraissent assez lourde donc ça bon c'est pas super mais bon voilà 34 euros pour faire rien 18000 euros il y en a qui vont me dire que c'est abusé de monter des pièces wish mais franchement 260 euros la paire de protection de carter chez yama moi j'appelle ça du vol après si vous êtes des pigeons et que vous voulez lâcher plus de tout dans les accessoires que dans votre moto c'est pas de problème mais ça sera pas mon cas donc voilà on va aller monter tout ça direction le sous sol c'est parti donc on va commencer par le côté gauche bon on prépositionne pour savoir lesquels vis faut démonter donc là c'est les trois fils du bas comme ça on voit tout de suite ça va pas ailleurs donc on va dévisser c'est comme ça on va dévisser les trois vis concernent donc par rapport au kit de visserie petite astuce pour savoir quelle vie s'il faut monter vous dévissez vous regardez combien il reste de pas donc là j'ai un centimètre à peu près comme ça vous savez quelle vis il faut monter par rapport au kit de visserie qui est un peu trop compli il n'y a pas beaucoup de vis voilà pour côté gauche on va attaquer le côté droit donc le côté droit il vient se positionner comme ceci il y a les petites entretoises à mettre ici qui sont pas dégueulasses ça va c'est l'usiné propre une bonne chose alors qu'on continue et voilà c'est monté résultat final est pas mal regarder c'est quand même pas trop mal bien intégré pour un truc à 34 euros je suis quand même carrément satisfait surtout que regarder le code couleurs entre la durite et ici bas et bas une petite différence mais franchement je m'attendais à la bien pire la durite au dessus là est un peu plus foncé mais c'est vraiment vraiment pinailler quand c'est vraiment pas mal et de l'autre côté on peut voir le résultat quoi c'est c'est pas mal aussi ça fait une petite touche qui touche de rouge de plus au niveau du moteur qui gris moi franchement j'aime bien c'est pas mal du tout ça fait une petite touche d'œil et ça fait une petite touche plus John c'est répliend qu'on dire voilà ce mini tuto protection carter sur les 1 2015 est terminé n'hésitez pas à faire un commentaire lâcher un pouce bleu si ça vous a plu sur ce je vous souhaite plein de choses et je vous dis à bientôt sur d'euros allez tchuss